à des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et toutes les guises dites, puisque vous avez votre Bible, nous allons brandir notre Bible, nous allons faire notre confession de foi. Dites ceci, ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis seul au point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées, mes oreilles sont ouvertes, mon cœur est réceptif dans le nom de Jésus. « Ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. » Oh, acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre vie ne sera jamais la même. Vous pouvez vous asseoir. Dieu, merci. Alléluia. Vous savez, comme nous venons tout juste de lire, le mot « Pentecôte » qui provient d'un mot grec qui veut dire « cinquantième » et le mot « hébreu » qui veut dire « shavut ». Et c'est vrai que lorsque nous parlons, nous célébrons ce week-end, nous célébrons la Pentecôte. Qu'est-ce que nous célébrons vraiment ? Comme vous savez tous que l'Église, nous avons commencé depuis le temps une série sur « parce qu'il m'a aimé ». Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire en sorte que ce qu'on va célébrer ce week-end puisse entrer dans le cadre de ce que nous sommes en train de parler actuellement par rapport au message que Dieu a mis à cœur ici pour l'Église du Bon Berger. Et si vous voulez écrire, si vous voulez, ce serait « parce qu'il m'a aimé, il m'a donné le Saint-Esprit ». Je ne sais pas pour vous, une chose est sûre, c'est qu'avant de commencer à prêcher, j'aurais juste aimé me donner mon témoignage par rapport au moment, le comment j'ai reçu le Saint-Esprit. Pour éviter de faire une longue histoire, de venir à une histoire assez courte, mais surtout marquer le... C'est bon, je vous disais, depuis le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a eu quelque chose qui s'est passé différemment par rapport à ma vie. Ma vie de prière n'a jamais été la même. Ma relation avec Dieu n'a jamais été la même. Ma manière d'étudier la parole n'a jamais été la même. C'était assez surprenant, c'était des années 90 que nous étions en train de vivre un réveil. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, l'Église, Dieu nous a appelés à être une voix. Nous sommes les garants, les porteurs, les piliers même de la vérité au sein de notre société. Mais on ne pourra jamais être capable de le faire sans l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous voyez que Jésus parlait à ses disciples, il dit pour vous, c'est avantageux que je m'en aille afin que je vous enverrai quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, dans le terme que Jésus parlait, disait que quelqu'un d'autre, qui veut dire que quelqu'un tout comme moi sera avec vous. Parce que moi, je suis dans un corps physique, je suis limité. Mais celui qui va venir, il sera illimité. Il ne sera pas limité par le temps, il ne sera pas limité par l'espace, il ne sera pas limité par quoi que ce soit. Ce qui veut dire que toi et moi, nous pouvons vraiment bénéficier de cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Et c'est vrai que nous lisons, oui, tu sais, on a reçu, le Saint-Esprit est tombé comme des langues de feu, nous avons reçu les langues, et la plupart d'entre nous, nous avons cru que le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'était juste pour le fait de parler en langue. Laissez-moi vous dire, le parler en langue n'est pas une fin en soi, ce n'est que le début d'une grande aventure dans le monde de l'Esprit que Dieu a réservé pour vous et moi. Il faut aller au-delà du parler en langue. Oh, vous n'êtes pas convaincu de ça. Je vais refaire la phrase, je vais vous donner une autre chance, gloire à Dieu. Je dis, le parler en langue, ça veut dire, c'est au-delà du fait de parler en langue. Allons dans, encore un tiers, le chapitre 12. Laissez-moi vous dire, j'ai été surpris. Vous savez, j'ai prévu pendant, je ne sais pas combien de temps, toute une série qui avait sept points élaborés, mais stratégiquement, mais vraiment techniquement parlant, politiquement correct et tout, et aujourd'hui, je me réveille, à 7h du matin, le Saint-Esprit m'arrête. Je dis, je n'aime pas quand tu me fais ça. Mais tu sais, quand tu apprends à vivre une vie selon l'Esprit, tu dois suivre ce que le Saint-Esprit te dit. Et tu ne peux pas parler de la Pentecôte et parler de la venue de quelqu'un et que tu ne veux pas écouter toi-même. Alors, nous allons suivre le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Encore un tiers, le chapitre 12, s'il vous plaît. Vous y êtes ? C'est vrai que moi, je suis un peu plus excité que vous parce que je sais déjà où on va aller. C'est vrai que vous ne le savez. Vous allez le découvrir, gloire à Dieu. Ce sera le lieu où le Saint-Esprit veut que nous allions tous ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça ? Gloire à Dieu. Regardez, en Corinthiens, le chapitre 12, le verset premier, il dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans... » Vous savez, c'est intéressant que Dieu ne veut pas qu'il y ait des ignorants dans l'Église. Oups, je l'ai dit. Excusez-moi. C'est écrit... Bien que mon nom fiez dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. D'accord ? C'est vrai que deux fois, mais bon. Ici, l'apôtre Paul, par la directive du Saint-Esprit, il dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, et dans ce que j'ai pris le temps de regarder, si vous regardez ce verset dans certaines traductions, vous allez voir que dans certaines traductions, le mot « don » n'existe pas. Vous allez voir même dans la version d'Arbi, à l'ancienne, vous allez voir que ce mot « don » est entre parenthèses. Ce qui veut dire que les auteurs l'ont rajouté pour nous aider à avoir une meilleure compréhension. Donc, si nous voulons lire d'une manière originale du verset, il dit, « Pour ce qui concerne les spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. » Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorants des spirituels. Mais encore même, là, je me suis dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire, les spirituels ? » Et j'ai pris le temps de regarder le mot. Le mot ici, c'est « pneumatica », P-N-E-U-M-A-T-I-K-A. Oh, gloire à Dieu ! Vous savez tous, le mot pneumatica veut dire quoi ? Il veut dire souffle, vent, qui réfère au Saint-Esprit. Amen. Et le mot pneumatica veut dire « Toutes les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit. » Maintenant, si nous voulons lire ce verset selon la traduction originale, ce serait « Pour ce qui concerne les choses concernant et au sujet du Saint-Esprit, frère, je ne veux pas que tu sois un ignorant. » Maintenant, ce verset devient un peu plus clair pour toi et moi. Ce qui veut dire que toi et moi, nous devrions apprendre toutes les choses concernant le Saint-Esprit. « Nous ne devrions pas être ignorants. » Je vous ai dit, le mot « Don » n'existe pas. Pour ce qui concerne les spirituels, il veut dire le mot pneumatica. Une manière plus simple, ce serait les choses au sujet et concernant le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons traduit ce verset concernant l'original. Mais maintenant, je me suis posé la question, « Quelles sont ces choses concernant le Saint-Esprit et au sujet du Saint-Esprit ? » Si vous avez un stylo, écrivez. Premièrement, vous avez la personne du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant de la personne du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous avons le ministère et l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant du ministère et de l'œuvre du Saint-Esprit. Troisièmement, nous avons les dons de l'Esprit. Donc, ce qui veut dire que Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant des dons de l'Esprit. Quatrièmement, nous avons le fruit de l'Esprit. Donc, Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant du fruit de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » jusque-là ? Oh, la liste, elle est longue, là. Adieu, alléluia. Et ensuite, cinquièmement, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Donc, Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant du baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Oh, la, 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 qu'est-ce que j'aime ce mot. Pas vous ? Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant de l'onction du Saint-Esprit. Et ensuite, pour terminer, le dernier, pas le moindre, bien sûr, il s'agit d'être conduit par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas que son Église soit ignorant du fait que l'Église peut être conduite par le Saint-Esprit. Donc, voilà ce que je voulais partager. Et donc, ce matin, le Seigneur m'a arrêté et il m'a dit que je veux que tu partages concernant trois expériences distinctes que chaque être humain peut vivre avec le Saint-Esprit. Trois expériences distinctes. Écrivez-le. Trois expériences distinctes que chaque être humain peut expérimenter avec le Saint-Esprit. La première expérience concerne les non-croyants et les deux autres expériences concernent les croyants. Mais néanmoins, Dieu veut que chaque être humain sur cette terre, quelqu'un dit, chaque être humain, tourne à la personne à côté de toi du lit, parle à toi. C'est pour toi. Tout ce que tu as besoin de faire, je ne vous entends pas, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de recevoir. Quelqu'un dit recevoir. Laissez-moi vous énumérer ces trois expériences. La première expérience, c'est d'être baptisé dans le corps de Christ par l'expérience de la nouvelle naissance. Ce qui veut dire que Dieu a mis ça disponible pour chaque être humain. Chaque être humain a cela comme cadeau. parce qu'il m'a aimé, il m'a fait don du Saint-Esprit. Et parce qu'il m'a aimé, je peux être baptisé dans le corps qui est son Église, gloire à Dieu, par l'expérience que nous appelons la nouvelle naissance. La deuxième expérience, c'est d'être rempli ou sinon d'être baptisé du Saint-Esprit. avec l'évidence, bien sûr, de parler en d'autres langues. Et ensuite, cette troisième expérience, le dernier, par le moindre, bien sûr, être revêtu de l'Esprit. Oh mon Dieu, mon Dieu. À savoir qu'il y a un seul baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, mais le croyant peut être à diverses reprises, être revêtu ou sinon renouvelé par le Saint-Esprit. Oh, j'aime ça. Oh, nous pouvons arrêter là et nous rentrons à la maison. Je suis béni. Je ne sais pas pour vous. Gloire à Dieu. Ce qui veut dire que Dieu, si tu es ici dans ce lieu et que tu n'as pas encore été baptisé dans le corps de Christ, avant que ce culte termine, tu auras l'opportunité de le faire. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit qui est l'évidence du fait de parler en d'autres langues, avant que ce culte termine, tu auras l'opportunité de prier avec quelqu'un que tu recevras certainement le baptême du Saint-Esprit. Et troisièmement, si tu es ici et que tu te rends compte que ta vie, ta marche avec Dieu a pris de la rouille et que tu as besoin un peu de l'huile du Saint-Esprit, gloire à Dieu, alléluia, tu pourras recevoir le revêtement, le renouvellement, alléluia, et tu sortiras ici engraisser, gloire à Dieu, renouveler, gloire à Dieu, restaurer, gloire à Dieu, dynamiser, gloire à Dieu, avec le feu de Dieu, avec toi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, excusez-moi, je suis juste excité. Wow. J'étais surpris, bien-aimé, lorsque le Seigneur, ce matin, me donna ces trois expériences. Il m'a dit, Sam, est-ce que tu t'es rendu compte que même Jésus a vécu ces trois expériences? Si vous regardez la première expérience, la nouvelle naissance, je vais juste les citer, on ne va pas aller redire les versets pour une question de temps. Première étape, la nouvelle naissance, lors de la naissance de Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur sa mère, gloire à Dieu, et il fut conçu dans le ventre de sa mère. Ça se réfère à la nouvelle naissance, le fait d'être baptisé dans le corps de Christ. Jésus lui-même l'a expérimenté. Deuxième étape, être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, Luc chapitre 4, vous avez vu que lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, Jésus est venu vers lui, il dit, écoute, je ne peux pas, moi je dois être baptisé par toi et Jésus lui regarda et lui dit, écoute, laisse faire ce qui est juste. Quelqu'un dit ce qui est juste. Gloire à Dieu, Alléluia, la Bible dit que le moment où il fut prendre le baptême, lorsqu'il sortit de l'eau, gloire à Dieu, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Ça se réfère au baptême du Saint-Esprit. Au gloire à Dieu. Et ensuite, être revêtu de l'Esprit. Matthieu, le chapitre 4, la Bible dit que Jésus retourna dans la puissance et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté. Ça parle le fait d'être renouvelé dans l'Esprit. Oh, gloire à Dieu. Je sais pour vous, c'est vrai que même moi j'étais en train de regarder et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Regardons ces trois expériences. Comment cela peut être appliqué à chaque être humain? Première étape, être baptisé dans le corps de Christ. Alors, encore un tiens le chapitre 12, s'il vous plaît. Vous étiez dans le 13? Vous allez un petit peu à gauche, vous allez voir le chapitre 12. Gloire à Dieu. Vous y êtes? Écoute, le temps nous est manqué, l'église, il faut aller vite. Je n'ai pas eu le temps de prendre, comme c'était tôt le matin, je n'ai pas eu le temps d'écrire les versets, sinon je vous l'aurai cité. Première référence, 1 Corinthiens 12, 13. Le verset 13 nous dit quoi? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans seul esprit. Ici, il fait référence à la nouvelle naissance, le fait d'être baptisés, le moment que tu prends la décision de recevoir Jésus. Quelqu'un peut me dire mais qu'est-ce qui se passe? Allons dans titre, le chapitre 3. Vous savez, Dieu vous a donné des doigts non seulement pour manger mais pour aller au travail de votre Bible. Rapidement, titre, Alléluia. Si vous voyez Timothée, allez à droite, titre, gloire à Dieu. Le chapitre 3, le verset 5. Le verset 5 nous dit Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement. Voyez, le moment que tu prends la décision de recevoir Jésus, le Saint-Esprit fait un miracle au travers de toi. Il ne guérit pas l'esprit, l'être humain. Vous savez que depuis le jardin d'Éden, l'être humain a été affecté, pollué par le péché, son esprit a été séparé. séparé. C'est ça la mort spirituelle. La mort veut dire tout simplement une séparation. La mort spirituelle veut dire ton esprit est séparé de Dieu. Gloire à Dieu. La mort physique veut dire ton âme et ton esprit est séparé de ton corps. Et la seconde mort veut dire vivre éternellement séparément de la vie de Dieu. Donc la mort veut tout simplement dire une séparation. Gloire à Dieu. Mais ici, il nous dit qu'on nous a monté régénéré. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre quelques justes qui disent gloire à Dieu ? J'ai été régénéré. Gloire à Dieu. Par le bain du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, Jean, le chapitre 3, vous pouvez le noter, vous savez, les discussions avec Nicodème et ce grand rabbin qui vient, il dit, écoute, comment est-ce que je pourrais renaître de nouveau ? Renaître ? Est-ce que je dois retourner dans le ventre ? Non, 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 non. Tu ne dois pas être né ni de la chair ni du sang. Tu dois être né de l'or et de l'esprit. Mais comment faire pour être né de l'esprit ? Un Jean, le chapitre 5. Allons-y. Vous savez, la Bible, quand vous posez des questions, il vous répond à vos réponses. Gloire à Dieu. Alléluia. À vos questions, pardon. Excusez-moi. Je suis tellement excité. Gloire à Dieu. Un Jean, le chapitre 5, le verset 1. Il dit, nous avons vu que c'est l'expérience que Dieu veut que chaque être humain vit. Le fait d'être baptisé. Nous avons vu que le fait d'être baptisé, c'est de recevoir ce bain de régénération par le biais de la nouvelle naissance. Amen. Et nous avons vu comment le faire. Il faut naître de nouveau. Mais comment naître de nouveau ? Un Jean, le chapitre 5, te répond à cette question. Il dit, quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Maintenant, je sais comment faire pour être baptisé dans le corps de Christ. Il m'a dit, je dois être né de nouveau. Un Jean, le chapitre 5, le verset 1, me dit, écoute, tu dois, quoi ? Croire. Et carrément me dit, mais maintenant, je sais que je dois naître, je sais que je dois croire. Maintenant, comment croire ? Allons dans Romain, le chapitre 10. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Romain, le chapitre 10. Gloire à Dieu. À partir du verset 8 à 10. Hallelujah. Il dit, vous y êtes ? Gloire à Dieu, je suis dans le chapitre 8. Je vais vous rejoindre. À partir du verset 8, il dit, que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi ? Donc, comment sauver ? Et ensuite, ce verset, ce chapitre continue, il dit comment ils vont prêcher si personne les envoie, comment on va les entendre si personne ne prêche. Mais ici, tu es en train d'écouter l'évangile prêché. Alors, avant que ce qu'il termine, tu as l'opportunité de recevoir le baptême, d'être baptisé dans le camp du Christ par le B de la nouvelle naissance et recevoir le Christ et être né de nouveau et devenir enfant de Dieu. Gloire à Dieu, Alléluia. Amen. Et ensuite, Jean le chapitre 16, le verset 17, il nous dit que le Saint-Esprit vient pour te convaincre. Tu vois, si tu te sens mal à l'aise, je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui est en train de te parler, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre. Il est en train de te convaincre que tu dois remettre ta vie droit avec Dieu. Il est en train de te convaincre que tu as cette opportunité avant de quitter ce lieu aujourd'hui, de recevoir le salut, de recevoir la nouvelle naissance, de recevoir la vie de Dieu en toi. Ô gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième étape. Vous y êtes? Nous avons vu, première étape, le fait d'être baptisé dans le corps. Maintenant, deuxième étape, allons dans l'acte des apôtres du chapitre 19, s'il vous plaît. Deuxième étape, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Acle, chapitre 19, le verset 1 à 6. Il dit, Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Il leur répondit, « Nous ne savons même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. » C'était la traduction Samuel, au fait. Le verset 3. « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? » Il répondit, « De baptême de Jean. » Alors Paul dit à Jean, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue prophétisante et ils étaient en tout douze hommes. » Ici, nous voyons l'expérience. Ce qui veut dire que cela est disponible pour toi. Si tu as été sauvé, tu as pris la décision dans ta vie de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit qui est l'évidence de parler à d'autres langues, cela est pour toi aujourd'hui. Alors, on ne veut pas que tu quittes ce lieu sans recevoir cela. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vais aller très vite. Vous pouvez écrire. Si les gars sont assez rapides, ils vont écrire. J'ai découvert six points pour recevoir le Saint-Esprit, pour nous aider à mieux comprendre comment recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, nous devons comprendre que cela a déjà été accordé. Ce qui veut dire que c'est un cadeau que papa t'a donné. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est deux. Je n'ai pas entendu. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est deux. Deuxièmement, le salut est la seule condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'apprendre à marcher sur ta tête et encore moins à marcher sur tes mains. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as pris la décision de recevoir Jésus quand ton Seigneur est ton Sauveur, tu es qualifié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et tu ne dois pas avoir peur de recevoir un mauvais esprit. Il dit, le Père a dit dans Luc le chapitre, on dit, ne savez-vous pas que votre Père vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. Vous ne devriez pas avoir peur que vous allez recevoir quelque chose de méchant ou mauvais. Non. Le Père a que des bonnes choses. Le livre de Jacques nous dit que toute bonne chose vient d'en haut. Tout donc parfait. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation en notre Papa. Il n'a que des bonnes choses pour nous. Gloire à Dieu. Et ce matin, il veut que tu reçois ce beau cadeau qu'il t'a donné, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que tu dois faire, c'est que lorsque tu vas venir devant quelqu'un, va prier avec toi, tu dois attendre le fait de parler. Allô. Ce que vous devez faire, c'est que le croyant doit parler, mais c'est le Saint-Esprit qui donne les paroles à s'exprimer. Tu ne vas pas dire oui, mais j'attends qu'il me baptise. Ça ne se passe pas comme ça. Non, tu dois commencer. À l'intérieur de toi, tu vas sentir tout un remuement et puis d'un seul coup, ces paroles vont commencer à sortir au plus profond de tes entrailles. Gloire à Dieu. Ça ne va pas provenir de ta tête, ça va provenir de ton esprit parce que Dieu est esprit. Le Saint-Esprit est esprit et tu es un être esprit et les paroles vont sortir de ton esprit et vont monter jusqu'à tes cordes vocales. Amen. Tout ce que vous devez faire, c'est de recevoir et de commencer à parler les sons que le Saint-Esprit vous donne à parler. Et je vais parler sur la troisième étape. Je pense que là, nous allons rester beaucoup longtemps dessus, bien que nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez cinq heures? C'est bon alors. J'espère que vous avez ramené vos tartines. parce que là, cinq heures, ça va durer. Troisième étape, être revêtu du Saint-Esprit. Éphésiens, le chapitre 5, s'il vous plaît. Vous avez aimé cela? Trois expériences que chaque être humain peut expérimenter. Trois expériences distinctes. Est-ce que vous avez vu aussi, juste avant de terminer, concernant recevoir le Saint-Esprit, nous avons vu dans l'acte chapitre 19, la protopole les a imposés les mains. Donc, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains ou sinon, comme dans Luc 11, il dit, si tu demandes, le Père te donnera. Tu peux recevoir aussi lorsque tu demandes au Père sans que quelqu'un prie pour toi. Mais néanmoins, on est à l'église, on a des gens super, ultra équipés pour pouvoir t'aider, t'accompagner et faire en sorte que tu sors de ce lieu rempli du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci. Peut-être que vous ne voyez pas que ça bouge beaucoup, mais croyez-moi, dans le cœur, ça bouge beaucoup ce matin. Je peux le ressentir. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là. Je te remercie qu'à chaque fois que j'ai pris le temps de parler de toi, mais non pas une fois, tu as manqué ce rendez-vous. Je te remercie aussi que le fait de parler de toi, que tu vas devenir encore plus réel dans la vie de chacun, chacune. Oui, Saint-Esprit, agis. Agis quand tu le veux, comme tu le veux. Fais selon ton bon vouloir. Troisième étape, Ephésiens, le chapitre 5. Ce que je veux vous dire, ça peut sembler être une parole un peu dure, mais je voudrais que vous ne jugez pas ce que je vais dire, mais écoutez surtout le cœur de Dieu. Aujourd'hui, la société souffre. Aujourd'hui, la société attend une réponse. Dieu a établi son Église sur cette terre pour être la réponse. Que sommes-nous en train de faire? Je pense qu'aujourd'hui, puisque nous célébrons le week-end de la Pentecôte, nous tous, notre vie de croyants, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, vont changer en le fait, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi vers qui tu veux. Fais de moi qui tu veux et je veux devenir la personne ce dont tu veux que je sois. Quand tu me demandes de prier pour quelqu'un, je prierai. Quand tu me demandes de prophétiser sur quelqu'un, je prophétiserai. Quand tu me demanderas d'intercéder pour quelqu'un, je l'intercéderai. Combien d'entre nous, nous avons perdu ce feu? Combien d'entre nous, nous avons un puits? La Bible dit que vous avez un puits qui jaillit comme une rivière d'eau vive. Le puits, c'est pour tes besoins, mais la rivière, c'est pour les besoins des autres. Mais tu remarqueras que le puits et la rivière sont seulement affectés par la pluie. Tu dois te mettre sur la pluie du Saint-Esprit pour que ton puits commence à être rempli, débordant pour devenir une rivière qui va commencer à inonder et toucher ceux dans le besoin autour de toi. Tellement de gens dans les besoins de nos jours. Dieu merci pour la psychologie, mais il y a des choses que la psychologie ne peut pas faire. Dieu merci pour la médecine, mais il y a des choses que la médecine ne peut pas faire. Dieu merci pour tout ce corps qui est en train de travailler matin, midi et soir pour trouver des solutions. Mais l'être humain a une limite. Mais notre Dieu est illimité. Illimité en connaissance, illimité en espace de temps et illimité en puissance. Il n'a qu'une chose à faire, c'est de faire un dépôt dans ta vie, que tu puisses être ce distributeur allant de lieu en lieu pour faire du bien, pour guérir et délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Dieu t'a choisi, Dieu t'a désigné, Dieu t'a établi, Dieu t'a équipé. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cela? Sommes-nous arrivés comme le peuple au temps de l'ancien temps? Ils étaient tous en train de bâtir leur maison. Ils avaient des maisons ornées et Dieu dit ma maison est délaissée. Vous êtes en train de courir derrière votre confort, faire votre propre guéguerre, bâtir votre petite vie et si tu changes cela et tu prends l'option avec Dieu, tu vas vivre une aventure. Écoutez, je veux juste faire un sondage, d'accord? Moi en tout cas, je lève mes deux bras et mes deux jambes. Comment d'entre vous vous croyez que nous devons revenir à cette vie d'esprit? Comment d'entre vous vous le croyez? Comment d'entre vous vous en avez un peu marre de vivre une vie déchéchée? Faire semblant que nous sommes motivés de prier mais nous n'avons pas vraiment envie de prier. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Je suis le seul. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de ça. Éphésiens 5. J'ai gagné votre attention maintenant, disons. Seigneur, Jésus, Admi. Le verset 18. Ne vous enivrez pas de Bordeaux. Ah, excusez-moi, c'est pas ça votre traduction? Ce qui est écrit sur la mienne. Ah, Seigneur, aide-moi. Et si c'est pourquoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des saumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns et les autres dans la crainte de Dieu. Dieu dit, voilà ce qu'il veut déposer en vous ce matin. Il veut revêtir son église. Il veut renouveler ce baptême, cette faim, cette soif pour courir derrière sa présence. Cette aide entre nous. Maintenant, Seigneur, tu sais bien que je suis marié et tu as vu, j'ai un travail, j'ai l'église, à m'occuper. J'ai mes enfants, tu vois, que tu m'as donnés, Seigneur. Mais maintenant, je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Nous avons perdu cette passion que cette aide entre nous, nous avons. Nous savons que même que nous devons travailler à 7 heures, à 4 heures du matin, notre réveil sonne, on était debout dans sa présence. Nous avons eu des besoins. Cette aide entre nous, nous ne sortons même pas notre Bible. Avant, je me rappelle, quand je venais d'être sauvé, je lisais ma Bible et je mettais une magazine. Je suis le seul à avoir fait ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit me saisit. Et là, j'ai commencé à lire ma Bible. Tu sais, quand tu commences à lire ta Bible dans un lieu, l'atmosphère change. Ça commence à interpeller les gens. Est-ce que vous croyez que nous avons besoin d'un revêtement, d'un renouvellement de Dieu? Le groupe de louanges pouvait prendre place, s'il vous plaît. Vous le croyez? De Timothée, le chapitre 1, le verset 6. Allons-y. Je vais vous laisser avec ça. Deuxième livre de Timothée, le chapitre 1er. Le verset 6. Est-ce qu'on peut lire ce verset tout ensemble? Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par quoi? Tu vois, Dieu t'a fait un cadeau. Toi, tu es en train de vivre avec ça. Mon cadeau. Non. Ce n'est pas pour toi. C'est mon cadeau. Mon mien. Non. Dieu dit ranime. Dieu dit ranime. Dieu dit ranime. Mais comment ranimer? Comment tu as été baptisé de l'Esprit? Tu as reçu le fruit. Tu as reçu les dons. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, bien qu'il influence, il est une personne que tu dois apprendre à respecter, que tu dois apprendre à honorer. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le Saint-Esprit demeure en vous. Vous avez reçu le baptême. Alors je veux voir un peuple, avant qu'on aille dans l'adoration, avant qu'on ouvre l'hôtel, je veux voir un peuple revetti de ce manteau que Dieu nous a donné 2000 ans de cela. Et si vous l'avez délaissé, vous le ressaisissez. Toi qui es là aussi, tu n'as pas encore reçu le baptême, le fait d'être né de nouveau, ne t'inquiète pas, on te donnera l'opportunité quand l'hôtel sera ouvert. Mais ce que je veux maintenant, je veux voir un peuple rempli de passion, rempli de désirs, rempli d'attentes que lorsque au 215 Avenue Président Wilson, lorsque la voix s'élèvera, ce sera comme on a lu dans le jour de la Pentecôte. Tous, ils étaient unis ensemble dans un même lieu qui représente, nous sommes dans un même lieu. Alors, est-ce qu'on peut attendre ce revêtement? Est-ce qu'on peut attendre ce renouvellement? Est-ce qu'on peut attendre que Dieu va honorer notre foi? Dieu va honorer sa parole pour nous revêtir de son esprit, changer notre vie spirituelle monotone en une vie vigoureuse, plein de passion, plein de feu, gloire à Dieu, rempli d'aventures en lui, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est comme moi aujourd'hui? Si tu es dans ce lieu, tu veux cela? Lève-toi et commence à prier en langue, commence à élever ta voix et commence à crier à ton Dieu et demande-lui Seigneur et on ne partira pas tant que tu ne donneras pas ce renouvellement, ce revêtement de ton esprit. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix, Seigneur, nous voulons toi, toi seul, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez des blocages parce que vous savez que votre vie n'est pas en règle avec Dieu. mettez votre vie en règle avec Dieu. Lève ta voix, bien-aimé. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends un peuple passionné, ça s'entend. Ça s'entend à des centaines de mètres, ça s'entend à des milliers de kilomètres. Un peuple qui est affamé, un peuple qui est assoiffé, un peuple qui désire Dieu. Déverse ton esprit, Seigneur. Rénouvelle le feu, le feu de Dieu, le feu de ton esprit, Seigneur. Le feu de Dieu. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Chantons-le de tout notre cœur, l'Église. Fais pleuvoir. Je ne vous entends pas. Hé ! Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Fais pleuvoir sur ton peuple ce matin. Fais pleuvoir. Souffle cet esprit de Dieu. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Chantons-le de tout notre cœur. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Seigneur, entends le cri de ton peuple. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir le feu de ton esprit. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, mon Dieu. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Oui, Seigneur. Fais pleuvoir sur ton peuple. Fais pleuvoir. Oui, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, Fais pleuvoir. Oui, Seigneur, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Ce n'est pas pour vous. Je vais compter à trois. Et pendant que je vais lancer cet appel, l'équipe de Louange va recommencer à chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada